Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à comment à partir d'une chronophotographie déterminer puis représenter la vitesse au sens du vecteur vitesse, c'est-à-dire pas seulement la valeur en mètre par seconde, mais également la direction et le sens. Alors c'est parti ! Tout d'abord, la vitesse de ce ballon n'est pas la même à chaque instant, donc il va bien falloir faire un choix. On va calculer la vitesse instantanée, par exemple, à cet instant-là. Alors dès qu'on pense calcul de la vitesse, on pense à notre petite formule V égale D divisé par T, et la distance, si vous considérez qu'un seul point, il n'y a aucune distance mesurable. Donc en fait, on va s'intéresser au point d'avant et au point d'après, et moyenner en quelque sorte la vitesse entre ces deux points. Donc finalement, pour obtenir notre vitesse en ce point-là, on va surtout s'intéresser à ces deux points-là. Première chose. Ensuite, notre V égale D sur T, ça va nous donner la valeur de la vitesse en termes de mètre par seconde, mais ça c'est ce qu'on appelle la norme du vecteur vitesse. Mais il y a également la question de la direction et du sens. Alors là, même chose, si vous dites, ok, quelle est la direction de ballon ? Est-ce que notre ballon, sa direction, c'est ça ? Ou est-ce que c'est ça ? Bon, et bien on va s'appuyer encore sur les instants d'avant et les instants d'après, tracer une droite pour obtenir la direction. Donc quelque chose, quelque chose comme ça. On a une position à étudier, on va se positionner juste avant, juste après, on va tracer notre droite, ça nous donnera une direction. On voit que la direction ne passe pas exactement par le centre de l'autre point, donc il va falloir décaler un petit peu cette droite, prendre la droite parallèle qui sera exactement au bon endroit. Mais attention, là j'ai pris le centre de chaque ballon. Comment est-ce qu'on détermine ce centre ? Alors on peut le faire à peu près, c'est une solution, surtout qu'ici on a des ballons qui sont relativement petits sur la feuille, c'est de l'ordre d'un centimètre sur ce que je vous ai donné. Mais dans l'absolu, si on veut être précis, si on veut basculer un petit peu du côté mathématique pour déterminer le centre d'un cercle, vous pouvez prendre n'importe quel arc de cercle, tendre la corde, donc le segment qui va d'un bout à l'autre de l'arc, prendre la médiatrice de cette corde, qui passe par le milieu et qui est perpendiculaire, et si vous en faites deux, on sait que ces médiatrices passent toutes, ces médiatrices sont toutes des diamètres du cercle, elles passent toutes par le centre. Donc si vous en avez deux, vous avez le centre de votre cercle. Bon là nos ballons sont un peu petits, on ne va pas jouer à ça. Il y a une autre méthode qu'on peut utiliser, qui ne nous donnera pas le centre, mais qui nous permettra d'avoir peut-être plus de précision qu'aller chercher le centre, un peu où juger. La méthode sera la suivante, c'est que vous allez tracer, et c'est tracé à main levée, une trajectoire, en essayant d'avoir un arrondi assez lisse, une trajectoire, la trajectoire du ballon. Et ensuite, on prendra à chaque fois le point le plus avancé du ballon, c'est-à-dire l'intersection entre la courbure du ballon et la trajectoire que vous avez tracée. Donc ces points d'intersection qu'on a, là ici j'en ai trois, vont nous permettre de mesurer des distances peut-être plus précises que si vous avez au jugé essayé d'attraper les milieux des ballons. Mais les deux méthodes ne vont pas donner de grosses différences sur la figure qu'on a là. C'est juste à prendre en considération. Alors, donc ici, position juste avant, position juste après, on a tiré notre trait, on a dit, ok, mais ça ne passe pas tout à fait par le centre. Alors, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est aller prendre une parallèle à notre droite. On va décaler notre droite. Là, je fais glisser une parallèle jusqu'à en avoir une qui passe exactement par le centre. Donc ça, ça nous donne la direction au point considéré qui était ce point-là. Donc on a déterminé la direction. Ensuite, il y a la question du sens. Alors le sens, le ballon, est-ce qu'il va sur cette droite ? Est-ce qu'il se déplace à cet instant donné ? Est-ce qu'il se déplace par ici ou par ici ? Dans la mesure où on a notre panier de basket qui est juste ici, on voit bien que le sens, c'est celui-là. Donc maintenant qu'on a la direction et le sens de notre vitesse, on va vouloir prendre notre petite formule pour calculer la valeur, la norme de cette vitesse en termes de mètre par seconde. Donc il nous faut une distance, il nous faut un temps. Alors la distance, ça sera, on a dit, on va faire la distance moyenne entre ce point-là et ce point-là. Donc ça va être cette distance-là. On peut la mesurer sur le papier. On va prendre la règle. On trouve par exemple 3,3 cm. L'intervalle va varier en fonction des positions que vous prenez. On voit bien qu'ici, les ballons sont plus rapprochés que par ici, par exemple. Ça veut dire qu'on a un ralentissement par là et ça réaccélère en tombant. Mais ça, c'est une distance sur le papier. Donc si on divisait cette distance sur le papier par l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre ces deux photos, on sait qu'entre chaque photo, dans l'énoncé, on vous disait 0,1 seconde entre chaque photo. Donc ça veut dire qu'entre cette photo et cette photo, il s'est passé 0,2 seconde. Donc on a le temps. Mais la distance, ce n'est pas la vraie distance, c'est la distance sur le papier. Comment savoir quelle est la distance en réalité ? Combien de fois la réalité est-elle plus grande que ce papier ? Alors là, je ne vous donnais pas l'échelle. Parfois l'échelle est tout simplement donnée. Mais je vous donnais la taille d'un ballon de basket. En supposant que ce soit un ballon de basket size 6, un ballon de basket féminin, on vous dit que la circonférence est entre 72 et 74 cm. Bon, on va prendre au milieu, 73. 73, attention, c'est la circonférence. Alors allons-y. Donc sur le papier, le diamètre, on mesure et on trouve, mettons, 1,3 cm. Ok, ça c'est notre distance sur le papier. Ce qui veut dire que cette circonférence, ce trait bleu, ici, enfin rouge une fois que je l'ai repassé, ferait, je multiplie par pi et j'obtiens 4,1 cm. Ça, ça serait la circonférence sur le papier. En réalité, on sait que c'est 73 cm. Donc si on fait la différence, le ratio plutôt 73 divisé par 4,1, on voit que c'est 17,8, à peu près 18. Donc on va pouvoir utiliser maintenant le fait que la réalité soit 18 fois plus grande que le papier pour convertir la distance de 3,3 cm qu'on a trouvée en une distance réelle. Et une fois qu'on aura la distance réelle, sachant qu'on a l'intervalle de temps, on va pouvoir calculer la vitesse réelle. Alors allons-y. On va utiliser notre échelle de distance. On sait que 1 cm sur le papier donne 17,8 cm sur le papier. 3,3 cm, ce qu'on avait mesuré ici, entre le ballon juste avant et le ballon juste après, ça veut dire que ça correspond en réalité. Alors vous faites votre règle de 3. Pour trouver ça, il suffit de faire ça fois ça. Vous multipliez ces deux choses-là et vous divisez par ce qui reste. Bon, divisez par 1 ici. Donc 3,3 fois 17,8, vous trouvez 58,74 cm. C'est ce que le ballon a parcouru en réalité comme distance entre cet instant-là et cet instant-là. C'est-à-dire pendant 0,1 plus 0,1, 0,2 seconde. Je vous rappelle que l'intervalle entre deux photos est 0,1 seconde. Donc entre deux photos successives. Si vous en rajoutez une troisième, on est à 0,2 seconde. Donc maintenant, vous pouvez tout simplement utiliser votre formule de calcul de la vitesse. V égale D sur T, 58,74 cm divisé par 0,1 plus 0,1 égale 0,2. Vous faites votre application numérique, vous trouvez 200,93,7. Donc 293,7 cm par seconde, on va pouvoir les convertir en mètre par seconde. On sait que ça correspond à 2,937 mètre par seconde. On peut arrondir peut-être à 2,94 mètre par seconde. Trois chiffres significatifs par rapport à la précision de nos mesures sur le dessin. C'est largement assez précis. Donc là, on a déterminé la vitesse, en réalité, de notre ballon de basket à cet instant donné. La vitesse instantanée. L'étape suivante, ça va être de représenter cette vitesse sur le papier. Alors si on veut représenter cette vitesse sur le papier, on a déjà la direction et le sens. On a dit qu'on était sur notre droite, on avait tracé d'abord cette première droite qui passait par les points d'avant et les points d'après. Ça nous donnait la direction et une direction peut la décaler. On a pris la parallèle, celle qui passe exactement par le milieu de notre ballon. Et là, on va pouvoir maintenant tracer la vitesse, tracer notre flèche. Mais quelle doit être la taille de la flèche ? Et bien là, il y a deux cas de figure possibles. Soit on vous impose une échelle de vitesse, on vous dit qu'on représentera les vitesses avec, par exemple, un centimètre sur le papier correspond à 4 mètres par seconde. Soit on vous laisse la choisir. Alors si on vous laisse la choisir, posez-vous la question de quelle taille je veux à peu près que fasse ma flèche. Si ma flèche fait 10 centimètres, c'est la moitié d'une feuille de papier à 4 là-dessus. Ça va nous faire une flèche comme ça, ça va être peut-être un peu immense par rapport à la feuille. Alors, sur notre feuille ici, voilà, si par exemple on voulait avoir quelque chose comme ça, qui soit de l'ordre de 3-4 centimètres, sachant qu'on a une vitesse qu'on a calculée nous, qui est de 2,94 mètres par seconde, on pourrait choisir, par exemple, de faire une échelle très simple, dire 1 centimètre sur le papier, ça sera 1 mètre par seconde. Ça a le mérite d'éviter d'avoir un décalcul à faire. Et dans ces cas-là, on aura, nos 2,94 mètres par seconde vont devenir 2,94 centimètres sur le papier. 2,95, à peu près 3 centimètres sur le papier, le demi-millimètre, voilà, avec un crayon bien taillé, on peut le faire, mais on est un peu à la limite de la précision qu'on peut avoir, c'est pour ça que la troisième décimale, j'avais enlevé. Vous pouvez, si vous voulez avoir des vitesses un petit peu plus grandes, dire que, ben non, ça va être 2 centimètres sur le papier, ça sera 1 mètre par seconde, par exemple, et auquel cas, nos 2,94 centimètres vont devenir du 5,88. Et une fois que vous avez la représentation en centimètres de la norme, vous pouvez dessiner votre flèche. Alors là, bon, les centimètres, je suis sur l'iPad, je ne vais pas pouvoir les mesurer. Mais vous mesurez votre flèche sur la direction qui a été tracée dans le bon sens et vous lui donnez exactement la taille, par exemple, de 5,88 centimètres, si c'est ce que vous avez choisi, en faisant partir la flèche du point qui nous intéresse, donc entre les deux points qui nous ont servi à faire nos calculs, sur la bonne direction et dans le bon sens, sur la direction, c'est-à-dire sur cette droite-là et dans ce sens-là, voilà. Donc la direction, le sens, c'est par là, et la norme qui nous dit qu'on part de là et on s'arrête à, par exemple, 5,88 centimètres qui correspondent à 2,94 mètres par seconde. Voilà comment aller d'une chronophotographie jusqu'à la représentation du vecteur vitesse à un instant donné.